Salut les amis, je vous fais une petite vidéo imprévue parce que j'ai une petite chose à vous raconter. La raison pour laquelle je vous fais cette vidéo, c'est que je vais vous raconter comment Carole a décidé d'aller courir le Trail Lyon, ou le Trail 200, c'est un renommé cette année, de 110 km en ce moment même. Donc là, il est 20h27, on est le 7 mai, Carole est en train de courir le Trail Lyon et elle va y passer la nuit. Je voulais vous raconter comment ça s'est fait, parce que c'est un Ultra Trail de 110 km. Et vous savez quoi ? Hier soir, cette course n'était pas prévue à notre planning, on n'avait pas prévu de la faire, c'est la raison pour laquelle moi je suis à la maison en ce moment. Donc Carole, hier soir, tranquillement, elle s'assoit sur le canapé, elle prend le iPad, bam bam bam, Trail Lyon, petit teasing, photo, on est prêt pour demain, on est prêt à vous accueillir, blablabla, elle tombe sur la page. Et là, elle m'interpelle, elle me dit, tu crois qu'on peut toujours s'inscrire pour le Trail Lyon ? Je fais, bah vas-y, contacte l'organisation, pourquoi pas, tu vois ? Et là, tu vois, ils contactent l'organisation, et puis l'organisation, ils disent, après quelques échanges, boum, vas-y, c'est parti, amenez-vous les gars. Et moi, je dis, bon, écoutez, merci, c'est vraiment cool, mais bon, j'avais pas prévu de faire 110 bornes ce week-end, j'avais pas prévu de faire 110 bornes demain, tu vois ? D'ailleurs, Henri, merci beaucoup à toi, ça fait très plaisir, merci pour ton accueil chaleureux. Et donc, tu vois, je me suis un peu dit, j'ai réfléchi quand même un petit peu, parce que, tu vois, je suis pas habitué à laisser Carole aller faire ses aventures tout seul, d'habitude, je la suis, tu vois ? Mais là, pour le coup, là, pour le coup, je me suis dit, là, je vais avoir du mal à suivre, je vais avoir du mal à suivre, je vais pas pouvoir encaisser 110 bornes. Je sors du marathon de Sénat, la semaine passée, je viens de te sortir la vidéo aujourd'hui, 4h45, j'ai jamais fait un marathon aussi lent, 4h45, j'ai trop galéré, tu vois, je suis pas en état. Donc, j'ai pas suivi, j'ai pas suivi. Mais bon, Carole, tu vois ce qu'elle fait la semaine dernière ? Elle se fait le marathon de Sénat, boum, RP, en 3h51, et là, une semaine après, Traillion 110 bornes. Moi, je trouve que c'est un truc de dingue, tu vois. Bref, voilà, je voulais te raconter ça, c'est un peu pour ça que j'allumais la caméra et que j'ai fait cette vidéo à l'improviste, c'est assez inhabituel, mais je tenais à vous le dire parce que c'est quelque chose d'impressionnant. Je pense que vous ne connaissez personne qui soit capable de décider du jour pour le lendemain de se faire un petit trail de 110 bornes. Je pense que ça, à mon avis, t'en connais pas beaucoup des comme ça. Donc, c'est remarquable, je tenais à le dire, voilà. J'ai vraiment beaucoup de respect pour ce que fait Carole là. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, je viens d'expliquer que Carole a fait un marathon la semaine passée, si vous connaissez un peu Carole, vous savez qu'elle enchaîne énormément, là, elle enchaîne sur le Traillion de 110 bornes, on peut penser que c'est inconscient. Et c'est normal, c'est normal de penser que c'est inconscient. Mais c'est inconscient pour le commun des coureurs, je dirais. Carole, c'est une coureuse qui se connaît, qui fait du volume, qui est capable de savoir si elle va bien endurer cette épreuve ou pas, et là, si elle y est allée, c'est qu'elle sait. Elle sait qu'elle va bien endurer. Moi, je sais que je ne peux pas, c'est la raison pour laquelle je n'y suis pas allée. Mais elle, elle le sait. Donc, il y a sûrement des personnes qui vont arriver en disant, ouais, non, mais elle va se blesser, il ne faut pas suivre cet exemple. C'est vrai, il ne faut pas suivre cet exemple. Ce qu'il faut suivre et ce qu'il faut connaître, c'est soi-même, c'est ses capacités. Dès lors que vous savez ce que vous êtes capable de faire, alors lancez-vous dans des aventures. Il ne faut pas, je pense, se limiter lorsqu'on sait de quoi on est capable et lorsqu'on sait écouter son corps. Donc, ce n'est pas parce que le médecin a dit, de marathon par an, que les magazines disent un plan d'entraînement sinon rien, que les magazines disent qu'il faut manger ci ou ça, qu'il faut prendre des ceintures de picoose oversteam, qu'il faut prendre une boisson d'effort avant. Ok, il y a des conventions, il y a des codes, c'est important pour les personnes qui veulent se lancer. En revanche, pour les personnes qui savent très bien ce qu'elles font, c'est le cas de Carole, eh bien franchement, je dis, lancez-vous. Aventurez-vous dans des nouvelles choses. Lancez-vous du jour au lendemain s'il le faut. Et j'ai énormément de respect pour ce qu'a fait Carole là, parce que ce petit grain de folie, il est quasi introuvable. On est tous un petit peu rangés dans des codes du running, dans les codes de, il faut faire ci, il faut faire ça, le podologue a dit ci, l'autre il a dit ça, l'autre spécialiste il a dit ci, telle marque elle a dit ça, il faut des chaussures à amorti, il faut ci. On a tous des théories sur plein de choses. Mais sachez vraiment une chose, c'est que quand on sait de quoi on est capable, autant s'autoriser des folies. Mais je tenais à vous dire ça, et je tenais à vous le dire un petit peu avec l'émotion qui me porte quand je vous en parle. On a beaucoup de deux personnes qui pensent savoir, qui pensent apporter des conseils. C'est vrai, c'est important les conseils, mais sachez qu'elle sait ce qu'elle fait. Sachez que c'est beau ce qu'elle fait, que d'être capable de courir, de se lancer du jour au lendemain sur un trail de Sandy Born. Je le dis, Carole, j'ai énormément de respect pour ce que tu viens de faire. Je n'ai pas été capable de m'aligner, et je le regrette un petit peu. J'aurais voulu être en forme suffisante pour m'aligner. Donc vraiment, bravo. Bravo pour ce que tu fais. C'est absolument remarquable. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Les amis, c'est tout pour moi. Je tenais à vous faire cette petite vidéo un petit peu avec le message qui me porte. Je rajoute un petit bout, et la famille qui est venue nous rendre visite aujourd'hui, je rajoute un petit bout pour encourager un petit peu Carole dans tout ça. Je vous remercie énormément pour vos encouragements que vous avez fait sur Facebook et également sur Twitter. Carole m'envoie des SMS, et moi je les mets sur Twitter en live, enfin en live autant que je peux, car Carole n'a pas de smartphone. Donc je vous remercie beaucoup. Et tous vos encouragements que je reçois sur Twitter, je les lui transmets aussi par SMS. Donc merci pour tout ce que vous faites. Merci pour votre soutien. On va continuer de la soutenir, ou en tout cas je vais continuer de la soutenir jusqu'à demain matin à son arrivée, et je vous donnerai des news sur Twitter avec le hashtag CaroleTrelion que j'ai créé pour l'occasion. Voilà les amis, je vous remercie à tous de m'avoir écouté dans ce petit monologue, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et on est tous ensemble pour t'encourager Carole. Des bisous à toi, on est tout cœur avec toi, on sait que tu vas y arriver, on sait que ton podium, tu vas aller le chercher, et donc du coup, on n'attend plus que tes nouvelles. Voilà, des bisous les amis, et à très bientôt. Ciao. Il est 19h36. Il est 19h36. Ça fait... À peu près... 4h36 que Carole est partie, donc je pense qu'elle a fait là environ 35 bornes, à peu près, quelque chose comme ça. Donc Carole, on est en famille, là on est à la maison. On pense à toi. On pense à toi. On est avec toi. On attend tes petits SMS pour que j'ai live tweet, pour la foule en délire sur Twitter qui n'attend que de tes news. Moi je t'imagine bien en train de courir, tu lâches rien, t'avances tranquillement. C'est ça. Voilà, comme d'habitude. Pour se dire la veille, demain je fais un 110, moi j'ai rien compris. C'est clair, c'est clair. Il n'y a personne, personne qui fait ça sur Terre, personne. Moi je réfléchis pour un 20, mais je ne réfléchis pas pour un 110. Donc franchement, stylé. Bravo Carole. Elle est partie où Carole ? Dans la montagne. Et elle ne fait pas dans la montagne ? Elle court. Et qu'est-ce qu'on lui dit ? Courage. C'est ça ? Dis bon courage là-bas, regarde. Regarde ici. Dis bon courage Carole ici. Bon courage. C'est pas mal. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Ben regardons là-bas. Tu mets tes yeux ici. Fais-lui ton sourcil. Elle donne. Ok. C'est bien. Ok, c'est bien ça. Au revoir. Au revoir ? Dis au revoir. Bye bye. Au revoir. On est top, on est top. Allez Carole. Allez, avec toi. Super. Super.